Bonjour Père. Bonjour Alexandre. Quelle est la vocation d'un chrétien ? C'est de faire que le Christ transparaisse à travers lui. Donc ça suppose qu'on lui ouvre son cœur et qu'on se laisse faire par lui. Comment accomplir cette transformation intérieure et vivre en chrétien aujourd'hui ? J'ai souvent dit qu'il y avait trois choses qu'il fallait faire. D'abord prier, évidemment, on commence toujours par là. Ensuite mieux connaître sa foi et donc l'approfondir. Et puis troisièmement la rayonner par un certain nombre d'activités dirigées vers les autres pour leur faire partager ce qu'on a reçu. Comment répondre à cet appel à la nouvelle évangélisation lancée par le Saint-Père ? Il y a évidemment énormément de moyens différents. Depuis parler dans la rue, comme ça se fait dans ma communauté et dans d'autres d'ailleurs, ou des activités où on invite à des groupes de prières, des rencontres, des débats, tout ce qu'on veut, ou même des émissions à la radio ou toute autre chose de ce genre. Mais la seule chose c'est qu'il s'agit de prendre en compte l'incroyance ou la malcroyance, de se dire qu'elle n'est pas irréductible, qu'elle est parfaitement réversible, mais que face à ça, il faut qu'on prenne les gens, qu'on voit ce qui bloque en eux et dans leur cœur, et qu'on essaie de leur laisser entrevoir ce que nous on a reçu. Et que là, le Saint-Esprit, généralement, il travaille bien. Comment discerner et accueillir l'appel à la vie consacrée ? Alors, la vie consacrée, il faut qu'on soit bien clair qu'elle correspond justement à un fait que le Christ n'est pas venu simplement pour nous donner des valeurs, comme on dit, mais qu'il est venu transformer réellement notre existence. Et s'il est venu transformer notre existence, chez certains, ça va obliger à des choix radicaux, parce que tout simplement, on ne peut pas avoir tout, quoi. Et que si on a le Christ, c'est vrai que quelque part, il y a une partie de notre vie qui devra être modifiée en conséquence. D'ailleurs, tout le monde, ce n'est pas vrai que des consacrés, mais les personnes qui ont reçu un appel à la vie consacrée, ça va vouloir dire que ça va s'inscrire dans leur chair, par la chasteté, ça va s'inscrire dans leur porte-monnaie, par la pauvreté, ça va s'inscrire dans leur esprit d'indépendance, par l'obéissance. Donc, la marque profonde de ça, alors comment le discerner ? Ça va être, justement, d'une part, peut-être, d'abord, de se mettre complètement à la disposition du bon Dieu, en disant, tu fais ce que tu veux. Bien sûr, j'ai peut-être des goûts personnels, mais au fond, ça sera comme tu veux, je suis à ta disposition, puis ensuite, justement, de commencer à servir à plein cœur, et au milieu de ça, généralement, le Seigneur nous donne des indices suffisants pour qu'on fasse un pas en avant. Le chrétien doit-il abandonner la tiédeur au profit de la radicalité ? Oui, certainement, parce que sinon, on est le sucre de la terre et pas le sel. Non, 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 non. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...